Mais encore une fois, pour qui se prennent ces gens qui essayent de prendre la démocratie en otage ? Mais qui est ce monsieur qui se permet... Il est président d'un club de rugby, c'est sa liberté aussi. Et alors, parce que ce monsieur est millionnaire, il pense qu'il peut tout acheter et qu'il peut faire des caprices comme ça en prenant la démocratie en otage. Moi je trouve ça scandaleux, mais ça ne m'étonne pas de ce monsieur dont le parcours est éminemment suspect. On a le droit d'avoir une opinion politique en tant que citoyen ? Non mais on n'a pas le droit de prendre les gens en otage. Et en quoi il prend les gens en otage ? On n'a pas le droit, comme le fait le monsieur Pi, qui considère qu'il est propriétaire du festival d'Avignon, comme ça, brutalement. On n'a pas le droit de prendre les gens en otage. Les gens ont le droit de voter comme ils veulent. Vous voyez, ça s'appelle la démocratie. Mais le Front National inquiète ! Ça veut dire que le Front National inquiète des personnalités de la société civile ? Mais lui c'est un énorme bobo milliardaire, millionnaire, excusez-moi, je l'ai déjà rencontré sur un plateau... Qu'est-ce que vous avez contre les millionnaires ? Qui nous aligne, je veux dire, les préjugés les plus ringards, les plus éculés de la pseudo-lutte antifasciste qui doit mener dans sa baignoire en or, je pense. Bon, donc ça commence à bien faire. Je veux dire, tout ça, les Français n'en veulent plus. Ce cinéma, on leur a déjà passé 18 fois la séance. Ils en ont soupé. C'est ce qu'on...